Méditation pour laisser vos pensées et vos émotions vous guider et vous libérer. Vos pensées et vos émotions sont de précieux alliés. Elles sont à la fois des outils de création et des panneaux indicateurs. Afin d'en prendre conscience, je vous emmène dans la nature, dans une majestueuse et souveraine forêt. Avant cela, installez-vous confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil qui vous maintient le dos droit. Posez vos pieds à plat sur le sol et fermez les yeux. Laissez vos mains reposer sur vos cuisses, relâchez vos épaules et vos bras. Remerciez-vous de prendre ce précieux moment pour vous et sentez cette énergie d'amour se diffuser dans votre corps. Vous pénétrez à présent sur un sentier bordé d'arbres centenaires de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Vous ressentez la paix du lieu et vous vous laissez habiter par la magie du spectacle qui s'offre sous vos yeux. Les rayons de lumière qui filtrent au travers des feuillages. Le tapis de mousse et de feuilles sous vos pieds. Le silence, la sagesse qui se dégage de cette atmosphère si paisible. Cette nature intacte comme un sanctuaire naturel dans lequel vous vous sentez protégé et en toute sécurité. Les parfums de chlorophylle vous invitent à prendre de grandes inspirations profondes, amples, libératrices depuis le bas de votre ventre. Vous sentez que chaque respiration vous régénère en profondeur. Elles détendent chacun de vos muscles, éliminent chaque tension depuis vos pieds, dans vos jambes, votre ventre, votre poitrine, jusqu'à votre tête. Votre respiration est de plus en plus ample et libre. Vous avancez doucement, à votre rythme, entouré de ces arbres majestueux. Vous prenez le temps de découvrir la vie et tous les trésors de cet endroit extraordinaire. Les papillons, les oiseaux, les rochers aux formes surprenantes. Puis vous commencez à chercher un arbre au pied duquel vous pouvez vous arrêter faire une pause. Une fois trouvé l'arbre qui vous convient, vous vous asseyez sur le confortable tapis de mousse qui recouvre le sol. Vous appuyez votre dos le long du tronc. Les yeux clos, vous vous détendez en continuant à respirer. Vous vous sentez connecté à la terre et au ciel comme l'arbre qui vous soutient. Vous vous sentez ancré et nourri de l'énergie qui a fait grandir cet arbre à présent centenaire. Vous devenez cet arbre puissant, à la fois enraciné et pointant vers le ciel, la lumière. Comme cet arbre, vous n'avez rien à faire pour être et recevoir l'énergie pour vous épanouir. Sentez votre cœur qui bat spontanément. Observez le mouvement naturel de votre respiration. Tout est déjà là. L'essentiel est déjà en vous. Et tout va bien. Comme cet arbre, vous n'avez qu'à laisser l'énergie nourricière vous traverser et accueillir ce qui est. C'est si simple, vous vous laissez porter et vous êtes si bien. Vous sentez que vous faites partie intégrante de cette nature et de l'équilibre parfait qui y règne. Vous soupirez de soulagement. Les traits de votre visage se lissent. Vos mâchoires se desserrent. Vos tempes se détendent. Dans cette sérénité, vous observez les pensées qui vous préoccupaient avant de venir dans cette forêt. Vous les observez avec détachement. Vous n'êtes plus sous leur emprise. Se révèle alors à vous ce que vos problèmes, contrariétés, obstacles ou les difficultés tentaient de vous indiquer. Vous saisissez que ces problèmes sont le reflet de pensées négatives, de ressassements, de projections, de suppositions, d'interprétations ou de croyances erronées que vous hébergiez malgré vous. Tout cela vous apparaît à l'esprit de façon claire et limpide. Vous comprenez qu'à la différence de l'arbre qui vous soutient, vos pensées vous donnent la possibilité de créer, votre discernement de choisir. Et vous vous réjouissez de cette liberté et de ces pouvoirs que vous êtes maintenant disposés à utiliser pour créer plus de joie, d'harmonie et tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous prenez une nouvelle inspiration profonde en vous délectant des parfums subtils de la forêt. Vous restez l'observateur en vous et vous êtes à présent attentif aux émotions engendrées par ces pensées qui vous dominaient. Votre respiration s'apaise à nouveau et il devient évident pour vous que chaque pensée déclenche une émotion de même nature. Une pensée positive génère de la joie ou de l'enthousiasme, alors qu'une pensée pesante crée de l'inertie ou de la peur, même si elle n'est pas fondée. Afin de libérer une émotion lourde qui vous coupe de l'énergie vitale, vous savez qu'il suffit de la reconnaître et de l'accueillir. Mais peut-être vous a-t-on appris à ne pas être triste, à ne pas avoir peur ou à ne pas montrer votre colère. Peut-être avez-vous retenu des émotions trop intenses, des émotions devenues des nœuds qui entravent la libre circulation de l'énergie vitale. Des émotions bloquées à l'origine de ce sentiment de mal-être, d'oppression ou de fatigue. Vous sentez que le moment est venu de commencer à vous en libérer et vous vous mettez à l'écoute de vos sensations. Vous observez la nature de ces émotions présentes en vous. Sont-elles légères, lourdes, sombres, claires ? Dans quelle partie de votre corps sont-elles situées ? Y a-t-il une émotion qui se distingue pour vous maintenant ? Pouvez-vous la nommer ? En la nommant, vous n'êtes plus identifié à elle. L'émotion ne vous contrôle plus. Vous n'avez plus besoin de résister, de retenir ces sentiments. A présent, vous êtes en mesure d'accueillir ces émotions, de les laisser vous traverser, de les vivre, afin qu'elles se dissipent et laissent place à l'essentiel énergie nourricière. Vous sentez que vous êtes soutenu par l'atmosphère sereine et sage qui vous entoure. En acceptant de ressentir ces émotions, peut-être sentez-vous une libération, un soulagement instantané. Peut-être sentez-vous aussi s'évaporer la culpabilité ou la honte liées à ces émotions qui vous habitaient. Vous continuez à respirer en laissant aller tout ce qui vous encombrait. Comme des feuilles mortes, toutes ces énergies qui n'ont plus de raison d'être vont être recyclées dans la nature. Vous présentez aussi que certains poids retenus sont profondément ancrés en vous. Et vous pouvez choisir de les évacuer à votre rythme, en douceur. Pour cela, vous pourrez refaire cette méditation autant de fois que nécessaire. Vous savez aussi qu'il vous appartient de libérer la circulation de l'énergie vitale. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut accueillir ce qui se présente à vous. Personne ne peut accepter de ressentir ces émotions qui vous appartiennent. Ces émotions qui sont vos guides et vos alliés. En vous pardonnant d'avoir entretenu ces désharmonies et cette négativité à votre insu, vous libérez encore davantage d'énergie dans votre corps. Et en ressentant de la gratitude pour toutes les prises de conscience et les délivrances qui s'offrent à vous maintenant, vous renforcez l'intensité de cette énergie bienfaitrice. Vous prenez une nouvelle respiration profonde. Tout doucement, vous vous préparez à avancer à nouveau vers l'inconnu, en toute confiance. Au travers des arbres de la forêt, vous devinez soudain l'horizon au loin. A l'orée de la forêt apparaît une vaste vallée verdoyante avec des courbes harmonieuses. Vous entendez le bruit de l'eau qui ruisselle et vous distinguez en contrebas une rivière bordée d'arbres. Vous comprenez que vous êtes comme cette rivière, animée par l'énergie et la force naturelle de la vie. Que vous avez le pouvoir de dépasser les obstacles et les rochers qui se présentent dans votre vie. Et vous allez ramener avec vous toute cette sagesse. Apaisé de constater que la vie est si bien faite qu'elle vous fournit des panneaux indicateurs, un tableau de bord, vos pensées et vos émotions, que vous allez pouvoir utiliser à chaque instant. Vous vous préparez maintenant à revenir à vos activités allégées, ressourcées, en toute sérénité. Vous étirez doucement vos bras, vos jambes. Tournez légèrement la tête d'un côté puis de l'autre. Et vous ouvrirez vos yeux pour vivre le reste de cette journée nourrie par votre nouvelle énergie. Il y a peut-être du tout le monde. Bienvenue. Il y a quatre. Petit. Sous-titrage ST' 501